le responsable commercial de stream system j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre gamme de téléviseurs smart doté d'un système d'exploitation web os cette nouvelle gamme sera disponible sur le marché dans toutes les dimensions de 32 pouces jusqu'à 75 pouces pour ceci j'invite mon collaborateur à vous faire une démonstration de cette plateforme web os de la marque stream je vous laisse avec mon collaborateur à très bientôt tout L'avantage de ce ruban principal est de personnaliser les besoins de l'utilisateur, par exemple, on met à l'appui sur le bouton scroll et on met à l'application YouTube, par exemple, en première position. On peut utiliser l'application plus. On peut ajouter l'application plus ou l'application YouTube qui s'utilise beaucoup. On peut ajouter l'application YouTube. On peut ajouter l'application, stream, system, system. On peut ajouter l'application YouTube. On peut ajouter l'application principale. On peut ajouter l'application du menu. Voilà, très bien. Donc, si on veut d'envoyer la chaîne YouTube, on peut juste cliquer sur la chaîne YouTube. On peut ajouter l'application YouTube. Voilà, très bien. On va dire Exit. On va terminer l'application. Pour ajouter d'autres applications, on va ajouter l'application. On va ajouter l'application Content Store. Voilà. Quand on va dans le Content Store, on va trouver plusieurs applications qui peuvent s'installer directement. Comme par exemple, On va trouver des applications recommandées. Ou bien, on va aller dans l'application. Et on va aller dans l'application. On va aller dans l'application. Il et qu'on varage avoir déjà installée. Il est déjà installé d'autres applications qui peuvent s'installer les autres applications. Je pense à l'application d'autres applications. Etant d'autres informations sur chaque application que nous avons misقطées. C'est le Content Store. Si nous sommes en Content Store, nous allons aussi nous allons vers le Browser. Le Web Browser nous pouvons nous apporter les pages web facilement et très rapidement avec le bouton scroll qui nous apporterait la manipulation des pages web. Aussi, nous avons l'option d'un screen. Nous pouvons nous suivre sur les vidéos sur la télévision. Et maintenant, nous pouvons entrer sur le Browser sur la page Facebook ou sur la page sur la vidéo. Donc, la vidéo est toujours sur la chaîne. sur la page Facebook sur la chaîne. Nous pouvons nous suivre deux choses. C'est concernant le Browser. Nous allons aller à autre chose, d'autres app, ou d'autres avantage sur le WebOS sur la chaîne. Nous allons aller dans le Browser. Nous avons les boutons assez rapides. Non seulement les deux boutons Netflix ou la Vidéo Prime de la chaîne. Nous allons appuyer directement sur l'application. Nous allons appuyer sur la chaîne 0. Nous allons appuyer sur la chaîne 0. Nous allons appuyer sur la chaîne 0. Nous allons appuyer sur la chaîne 2. Nous allons appuyer sur la chaîne 0. Nous allons appuyer sur la chaîne 0. par exemple, voilà, music, voilà. Juste nous retournons maintenant, déjà, les applications auront des accès rapides préinstallées. On dirait un essai, et on appréait sur le numéro 2, automatiquement, il nous donne le youtube qui nous a donné, qui nous a donné. Nous nous retournons sur le youtube, nous retournons au numéro 3, et nous allons donner automatiquement la musique. Voilà. Donc, ce sont les applications. Nous avons aussi d'autres applications, d'autres fonctionnalités. Il y a la recherche vocale. La recherche vocale, c'est la télécommande, par exemple, youtube. Nous allons dire un essai pour la recherche. Voilà. 4K Video. Voilà. C'est ce que nous avons vu, nous a donné la recherche d'automatique. Et nous pouvons faire un petit peu de vidéo. Et nous allons voir ça très facilement. Voilà. Voilà. D'accord, nous allons voir les paramètres de la télévision. Et nous allons revoir les paramètres. Pour le paramètres des tomes. Et nous allons retrouver les paramètres du sound et du timers. Et nous allons changer le dossier sur tous les teniers. Pour le dossier, il nous faut faire la semi-paramètres qui nous avons créé plein. C'est tout. C'est ce qu'il y a la prose de la télévision. Voilà. Au début, nous allons więc trouver les paramètres de la télévision. Et nous allons les paramètres des tomes. Et nous allons faire le son. Nous allons faire le bavis. Nous allons modifier le son du televisier. Et nous allons aller aller au programme. Nous allons permettre aux programmes. Nous allons créer les satélites ou les chants terrestres qui sont dans le téléviseur les connexions où nous pouvons ajouter la connexion wifi avec la connectivité en général, nous pouvons utiliser la langue française ou l'arabe comme nous aimons ou la location, le temps, le timer, ainsi de suite pour l'accessibilité, nous trouvons d'autres paramètres comme le High Contrast ou le Grayscale ou bien l'Audio Guidance, ce qui est le guide audio nous avons le dernier support et nous pouvons utiliser les mises à jour qui sont en train de voir la téléviseur donc nous allons parler de la technologie Thank You l'équipe de la téléviseur Stream nous allons mettre l'appui sur le bouton Sources nous allons donner le Dashboard où nous pouvons ajouter d'autres périphériques qui font la technologie Thank You ou bien, nous allons ajouter un téléphone mobile par exemple soit Android ou iOS nous allons sélectionner un téléphone Android qui a déjà installé dans l'application Thank You où est-ce que nous pouvons ajouter un code QR ou nous allons ajouter un manuel voilà, ici où est-ce que l'application nous allons sélectionner Next nous allons chercher sur les périphériques qui sont déjà équipés avec Thank You nous allons ajouter un téléphone d'un TV par exemple où est-ce que nous avons donné le nom de la téléviseur et ensuite nous allons ajouter un code PIN le code PIN c'est 21 72 89 63 Next OK Voilà donc ici, nous allons faire un escape et nous allons faire un changement et nous allons faire un changement où est-ce que l'application il faut faire un changement donc il y a un changement il y a un changement dans le casse mobile comme un périphériques voilà, déjà connecté avec le téléviseur nous allons cliquer ici et nous allons utiliser toutes les fonctionnalités qui sont disponibles sur la télécommande magique par le smartphone par exemple ici nous allons ajouter le son nous allons cliquer sur le son c'est simple nous allons utiliser même le curseur nous allons pouvoir l'application et nous allons pouvoir l'application voilà voilà comme ça voilà et vous pouvez l'application de données comme le raccourci rapide par exemple nous allons cliquer sur le Youtube puis nous allons analyser automatiquement sur le Youtube voilà ou bien déjenquons sur le Youtube Sinon nous allons acheter le browser et vous pouvez l'application vous pouvez l'application pour l'application et nous allons cliquer sur le browser automatiquement sur le browser autre option est de le share dans l'écran sur l'écran TV voilà On dirait Cast, sélectionnez le téléviseur et on dirait automatiquement, on dirait la connexion sur le téléphone. C'est le menu qu'on apprend sur le smartphone, on dirait le téléviseur. Parmi les autres applications qui ont fait la commande magique, on a la commande vocale. On dirait le mot de la commande, on dirait la commande. Parmi les autres applications qui ont été créés par la commande. On dirait le mot de la commande, le nombre 40. Comme vous avez vu, on dirait le mot de la commande. On dirait le mot de l'algerie. On dirait la commande du mot de l'algerie. On dirait la commande. C'est ce qu'il y a de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. ou à la France ou à la langue française ou à la langue autre. On va cliquer sur la langue arabique et on dit oui, on dit oui. On va mettre en place à la langue française et à la langue arabique. On va mettre en place à la langue arabique. Voilà, comme nous regardons ici, on va mettre en place à la langue 20. Ok, on va mettre en place le haut du haut. J'ai cette vidéo dans la vidéo. Ou alors, nous allons dire, nous allons proposer de la vidéo avec un autre à-dire que l'âge de la animation au revoir. Et vous allez voir, on va vous laisser l'âge de la animation au revoir. Voilà. C'est la fonctionnalité dans la vidéo. Focal. C'est ce que nous voyons voir, nous voyons voir quelques choses qui sont dans le système WebOS et je vais vous montrer plusieurs choses que vous allez voir après le service de cette télévision. Et je vous remercie de vous pour que vous abonnez vous pour que vous abonnez vous pour que vous abonnez vous pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada